De l'empire celte, l'on se souvient de plusieurs événements marquants. La défaite d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, puis le décès de Vercingétorix. Un siècle plus tard, en 61 après Jésus-Christ, en Britannie, la reine des Issenies Boadissée est fouettée. Elle voit ses filles se faire violer sous ses yeux. Boadissée mènera après ça la dernière grande guerre contre les Romains. Après cette dernière défaite, on croyait les celtes éteints. Nous sommes en 867 après Jésus-Christ. Une troupe de soldats celtes vient de débarquer à Brest, avec une femme pour les diriger. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erebor et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau let's play sur Crusader Kings 3, un let's play 100% celtique. Je vous présente donc la comtesse Morgane de Léon, de la dynastie Ryoal. Et la grande modé c'est que nous sommes deux fois britoniques. Nous sommes celtes. Alors pour jouer avec la foi celtique, j'ai donc utilisé un mode, ce sera le seul utilisé dans ce let's play. C'est un mode anglais qui s'appelle Dead Religions Revived. Je l'ai donc traduit en grande partie et je vais vous montrer tous les détails juste après. Honnêtement, ça me fait extrêmement plaisir de partir sur un let's play celtique. Je vais tout de suite vous montrer un petit peu notre personnage, la comtesse Morgane de Léon, de la maison Ryoal ou Rionval. Selon les goûts, vous savez on peut le prononcer un petit peu comme on veut. Et au niveau des stats, on est exécrable en diplomatie. Très mauvaise diplomate donc et on va essayer de faire de toute façon le moins possible d'alliances dans ce let's play. C'est un petit défi. Au niveau de la martialité, on est moyen. Au niveau de l'intendance, on est moyen. Intrigue, faible moyen. On est un érudit. On est une érudit en l'occurrence. Voilà, ça nous rapporte de la piété. On peut exiger une conversion plus facilement et puis ça va nous donner des bonus par rapport à la culture. Donc nous sommes de culture bretonne, tout comme le reste de la Bretagne. On aura donc accès au moyen-âge tardif, ce qui sera dans très longtemps l'unité Valet, donc les gendarmes de la cavalerie lourde. Donc on a pour le moment deux domaines, enfin deux titres plutôt. On a un seul domaine, c'est le comté de Léon avec la ville de Brest. Néanmoins, nous possédons le temple de Castelpaol. Voilà. Puisque, au niveau de la religion, je vais vous montrer ça tout de suite, on a une foi celtique qui est non réformée. Donc on peut la réformer derrière. Actuellement, on a donc les traits suivants. Ézotérisme. Donc si on est homme ou femme sage, etc., ça nous apporte une opinion supplémentaire ainsi que de la piété. Caractère sacré de la nature, coût de construction de bâtiment, plus 10% de pièces d'or, ça va nous faire mal. Opinion populaire, plus 5. Et en ce qui nous intéresse ici, au niveau de la forêt, on a un avantage en forêt et on a moins d'attrition en forêt. Et puis polyamour, on peut avoir écouter plusieurs amants ou des relations extra-conjugales, etc. Alors ça, c'est quelque chose que j'essaierai sûrement de m'en débarrasser. péché, paresseux, fourbe, partial et vindicatif. Et en vertu, on a honnête, brave, sociable, juste et femme sage ou homme sage. Grosse modification ici par rapport aux catholiques. La doctrine d'égalité. Donc on peut à la fois avoir égalité des sexes, préférence féminine ou masculine pour la succession. Ainsi que, bien entendu, au niveau du conseil et des chevaliers, nous pourrons avoir des femmes également, tout comme des hommes. Pluraliste, clergé laïque. Et c'est ça, c'est cette doctrine-là qui fait que nous avons aussi, que nous détenons directement les temples. Ils ne sont pas détenus par des vassaux théocratiques, des prêtres, etc., des hauts prêtres. Ils sont détenus directement par le propriétaire du comté, en l'occurrence. Polygamie, divorce toujours autorisé, homosexualité, déviance, adultère et sorcellerie acceptée. Et puis, sexe du religieux, égalité et le mariage clérical est autorisé. On pourra la réformer. On a les lieux saints suivants. On a donc Durham, Stonehenge, Cornwall, Essex et puis Van. L'objectif pour ce let's play, c'est de partir conquérir soit la Bretagne, soit Cornwall. Je vous rappelle qu'on a ici les Vikings. Voilà, Jorvik. Et puis ici, également, on a le Jarlivar. Donc, les deux ont respectivement... Ils ont tous les deux presque 6 000 hommes. On va faire simple. On a la Merci, ainsi que le Wessex, qui sont des forces très importantes. Sans oublier, bien entendu, le Pays de Galles, qui est également très puissant, ainsi que les Irlandais, qui peuvent nous piller et nous attaquer sur Cassius Belli. Donc, il y a du beau monde. Alors, la Bretagne nous intéresse aussi, mais vraiment, pour moi, la priorité, c'est Cornwall, puisqu'au niveau de Cornwall, il y en a une décision unique et qu'on va avoir en jeu. Lorsqu'on détient ici les terres de Cornwall et qu'on pousse sur le Wessex, qu'on récupère le duché du Wessex ainsi que celui de Witsey. Désolé pour la prononciation. On peut fonder le royaume de Cornwall qui s'étend d'ici aux deux duchés ici. Voilà. Donc, beaucoup plus grand, ce qui réduit. Vous voyez ce qui ampute le royaume d'Angleterre au final de tout ça. Donc, un bon petit morceau. Une fois qu'on capture, on a une décision unique celtique dans ce let's play. Alors, ça a été compliqué de traduire cette décision là, mais je vous le montre. Cette décision là, on ne peut l'utiliser que si nous sommes une fois non réformés. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est récupérer ici Cornwall ou Bretagne, peu importe, mais Cornwall idéalement en premier, puisque si jamais on a déjà un titre de roi, on ne pourra pas avoir la décision de réformer le royaume de Cornwall. Donc, la première couronne à avoir, ça va être celle de Cornwall. Ensuite, on va viser toutes les couronnes qui vont être de jure dans notre empire, ce qui est l'objectif de Tzlesplay. Et je ne peux pas vous le montrer actuellement puisqu'il n'est pas créé. Néanmoins, je vais vous le montrer ici avec les royaumes de jure. Nous aurons 4 royaumes de jure de notre empire custom qui sera créé via décision. Ce sera donc l'empire de Brittany. On pourra éventuellement changer de nom après, qui comprend le royaume de Bretagne, le royaume du Pays de Galles, le futur royaume de Cornwall ainsi que le royaume d'Angleterre. Ce qui va nous donner de mémoire 47 comtés, soit un petit peu plus que ce qu'il faut pour l'empire d'Italie. Donc, ce n'est pas déconnant au niveau du nombre de comtés de jure pour créer un empire. Pourquoi est-ce qu'on prend ces délimitations-là ? Eh bien, tout simplement parce qu'au nord, on va être délimité par le mur d'Adrien, ici, vous voyez, voilà, qui va nous séparer des Pictes et des païens. On va récupérer quand même, alors j'ai hésité à inclure le Pays de Galles puisqu'on a également un mur qui se trouve ici. C'est une digue, la digue d'Ova qui se forme tout le long du Pays de Galles. Et puis, bien entendu, pour les frontières, c'est avant tout historique. Le but, bien entendu, ça va être aussi, pourquoi pas, de détruire le catholicisme, de répandre notre foi à travers notre empire, ce qui va déjà être une affaire compliquée, ainsi que notre culture bretonne. On est tout seul, on est tout seul, personne ne nous aime. Et vu que forcément, cette religion vient un peu de nulle part, du moins par rapport au jeu, vous voyez, l'intégralité de notre cours, de nos conseillers, sont soit à sa trou, puisqu'à la base, ici, on a un dirigeant à sa trou, soit catholique. Si je veux me marier avec, admettons, quelqu'un qui a des traits héréditaires, j'ai personne. Actuellement, il n'y a vraiment personne. J'ai regardé un petit peu si on pouvait... Alors, on va inviter des champions. Pas de médecin, alors pour le moment, ça va attendre. On en recrutera un par la suite. Saga pourra peut-être être pas mal. Voilà, il faudra la convertir après, parce qu'elle a moins 100, la petite. Donc je recrute les champions, et puis je lance directement, puisque de toute façon, ça ne sert à rien, vraiment. J'ai regardé un petit peu pour essayer de marier nos chanceliers, enfin, nos conseillers, ou alors des gens de notre cours. Je ne peux rien chercher en termes de nouveaux courtisans. On a vraiment un malus qui est trop, trop grand. Donc on va devoir attendre. Alors, on est parti. Pour le mode de vie, on va partir tout de suite en médecine. Voilà. Donc on n'est pas marié. On n'a pas d'héritier. Trop peu de conjoints. Et pour couronner le tout, notre comté est actuellement catholique. Donc on va tout de suite le convertir. Voilà. 30 ans. C'est pas long. Idéal. Au niveau des conseillers, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça pourrait être pire. Vous voyez, on a un très très bon chancelier. L'intendant est maréchal moyen. Maître espion moyen également. Alors, Georges. Georges a entendu mon appel. Je vais te recruter, Georges. Voilà. Voilà. Notre objectif, ça va être un petit peu de convertir ce monde-là, petit à petit, et d'avoir des meilleurs champions. On va peut-être passer à 4 même, puisqu'il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez qu'on est donc à 2 sur 4 pour le domaine. Un château, un temple. Alors, les temples, je peux les accorder à la petite noblesse. Si jamais on conquiert d'autres comtés et qu'on est un petit peu limite, on peut jouer avec les temples pour mettre des vassaux de la petite noblesse et puis les reprendre au cas où, voilà, sans encourir de tyrannie, bien entendu. Ça, ça va donc être assez pratique. Les secrets du corps. Je suis fasciné par le corps humain et tous les secrets qu'il nous cache encore. Des questions sur la vie et la mort me préoccupent constamment. Il y a des textes sur le sujet et très bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que j'apprendrai beaucoup plus via une approche pratique. Je vais étudier les souffle. L'air putrite s'infiltre lentement dans mes poumons et me donne des hauts le cœur. Quelque chose se déchire alors et un flot de dix corps viscu et jaunâtres se répand sur la table. Oh là là. Alors ça, c'est très mauvais. Profanation de sépulture. C'en est assez. On va s'arrêter là. C'était un peu dégueu. Oh, regardez, notre premier chevalier qui sera britonique, enfin britonien. Il y a plusieurs façons de dire. Alors désolé par avance si des historiens regardent. C'est vrai qu'on est parti sur un truc un petit peu... Ah, très bien. On va aller courir et comme ça, on obtient le trait athlétique. Voilà. Petit bonus de santé. Excellent. Donc oui, comme je le disais, on part sur quelque chose d'historique, mais bien sûr de fictif aussi, puisque la religion celte a totalement disparu. Les derniers celtes étant présents en Bretagne et en Britannie, en Grande-Bretagne. Nous, on est dans ce renouveau celtique. Voilà la renaissance de la religion celtique et plus précisément de la religion britonique. Donc voilà, on va faire un petit peu la revanche celte. On va totalement détruire l'Empire romain s'il existe un jour en jeu et on fera tout pour qu'il n'existe jamais. Voilà. Alors on peut piller par contre. Et je pense que c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va piller la Bretagne. Alors c'est pas terrible de faire ça, puisque c'est des terres qu'on va forcément occuper, du moins je l'espère, un jour. Néanmoins, on a vraiment besoin d'or et c'est le privilège d'avoir une religion qui n'est pas réformée. Ce qui aurait bien sûr été le cas aussi si, de toute façon, on partait avec le dirigeant de base ici qui était un comte à sa trou. Donc on change rien si ce n'est la religion. Ouf, 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 ouf. Ça, ça pue. Bah écoutez, on ne peut rien faire de plus. Ouais, on s'est emballé sur le pillage. Défaite. Très bien. Notre première défaite face aux Bretons. Alors, au niveau diplomatique, on a bien sûr la Bretagne qui s'est alliée avec la France, puisque sinon c'est pas drôle. La Cornouaille, elle, s'est alliée avec Ormond. Un petit comté du côté de l'Irlande. On aura peut-être plus de chances de récupérer la Cornouaille que la Bretagne tout de suite. Ouais, je peux pas disperser, puisque j'ai les troupes qui sont juste là, ennemis. Au niveau des... On pourrait peut-être assassiner, mais vous voyez que le score est vraiment, vraiment bas. Ce qui nous donnerait du stress en plus, vu qu'on est juste. Donc c'est pas la meilleure des idées. Allez, dispersez, chers amis Bretons. Vous serez notre un jour. Accélérer. Donc on peut aussi fonder une assemblée de sorcières, puisque nous sommes sorciers, il va falloir donc faire des complots pour automatiquement que nos héritiers et enfants soient tous sorciers. Alors on pourrait avoir un mariage ici, avec quelqu'un d'intelligent, mais c'est un serbe. Et j'ai pas envie. En fait, idéalement, j'aimerais que tous les mariages se fassent uniquement avec des Britoniques ou des personnes de culture celtique type Cornique, Bretagne, Pays de Galles, etc. Enfin Galois, pardon. Donc je sais pas si ça va être faisable. C'est encore se rajouter une contrainte et une difficulté supplémentaire. Mais bon, puisqu'on est parti sur un let's play très compliqué, très difficile, écoutez, pourquoi pas ? Alors en sachant qu'au nord, si on réussit à choper la Cornouaille, on risque de se taper après avec le Vesex, qui voudra récupérer la Cornouaille. Et ils sont super vénères avec leurs 3000 hommes. Et après, bien sûr, on a aussi donc les Vikings, qui sont plus de 8000 encore. Donc ça promet vraiment de démarrer sur les chapeaux de roue. C'est pour ça que j'espère que l'on va survivre. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas gagné d'avance. On va accélérer un petit peu. On le connaît toujours en conversion, mais c'est extrêmement long, puisque notre druide... Alors, bon, on va l'appeler druide tout de suite, puisque c'est traduit dans quelques passages, mais pas dans tous. Notre druide est vraiment naze. Bon, très bien, on a gagné un peu d'influence sur le roi de Bretagne. Ah, alors ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. On a récupéré une chevalier qui a le pied beau. Très bien. Elle me servira quand même, elle est bonne en martialité. Ouais, elle est même meilleure que ma maréchale. Donc on va la changer tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on peut convertir des gens ? Non, toujours pas. Je vais dans la cour. Ah, je vais dans la cour. Alors, il va falloir attendre. Ok. 30, elle coûte cher, celle-là. Mais elle a 17, alors on va la prendre. En plus, c'est la première britannique. Bon, à niveau des chevaliers, ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Alors, on va en profiter pour créer des hommes d'armes. On va créer un groupe d'archers. Une unité d'archers. Et d'ailleurs, je vais vous montrer nos avantages avec les lieux saints. Mais on a de l'érudition. On a du coup au moins de l'armée. Et puis, on a un petit peu de prouesse, voilà. Ainsi que le coup d'embarquement en bateau. Donc, on a un petit peu de tout. Alors, je pars en médecine pour le moment. Puisque de toute façon, on n'est pas, comment dire, chef de la culture. Puisqu'on n'a qu'un seul comté sur cinq. Donc, c'est le roi Salomon qui a les autres comtés. Et puis, de toute façon, c'est possible aussi qu'on passe en culture cornique. Après, on verra bien. Là, c'était pour respecter un petit peu notre comté d'accueil de départ. Que j'ai décidé de partir sur la culture bretonne. Alors, on peut attendre d'avoir suffisamment d'or. Embaucher des mercenaires et attaquer corps nouailles. Je pense qu'on va faire ça. Puisque c'est ceux qui ont des alliés. Bon, même s'ils sont nombreux, ils restent faibles. Plus faibles, en tout cas, que la France et la Bretagne réunis. Se vider de son sang. J'inspecte l'infirmerie de la caserne lorsqu'un soldat gravement blessé y est amené. Elle perd trop de sang, où est le médecin ? Saga est introuvable, j'ai un frisson. Je pourrais être le seul espoir de cette femme. Soudain, sorti de nulle part, mon chevalier Nonne est à mes côtés. Elle remonte ses manches et me regarde. J'adore ton prénom, Nonne. C'est génial. Allez, reculez, c'est ma patiente. On va essayer de l'opérer. On a sauvé une vie. Elle crie, elle se débat. Mais on a réussi, faisant fi du décor dans ce moment de soulagement. Ses compagnons me tapent dans le dos. Merci madame, nous aurions pu perdre qu'elle n'est restant de vous. Et nous l'avons sauvée. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. On chope de l'expérience en mode de vie d'érudition. Elle rejoint notre cour et on a un âme son fort contre elle. Elle est déjà de culture bretonne et de foi britannique. Maison reine, vigoureuse et surtout pouesse. Donc on va la soigner tranquillement. Mais ça nous fait un nouveau chevalier reçu gratuitement. C'est parfait. Alors ça, ça pourrait peut-être être pas mal à surveiller. Il y a la Bretagne, il y a la France qui sont en guerre contre l'Italie. Ils se défendent. Alors si la Bretagne envoie ses hommes, on pourrait peut-être capturer au moins un petit comté en Bretagne dans la foulée. On va surveiller ça. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a le roi breton qui est mort. La couronne est revenue à son fils. Ils ont perdu leur alliance avec la France. Et on est devenu chef culturel de la Bretagne. Ah, il y a repassé, ça y est. Ça reste néanmoins une super nouvelle. Parce qu'ils sont engagés dans cette guerre, toujours. Et ils ont perdu l'alliance vu que leur roi a été marié à la fille du roi de France. Le roi breton a été marié à la fille du roi de France. Donc actuellement, j'ai l'impression qu'on va partir sur la Bretagne, les gars. Alors on n'a pas besoin de Cajus Billy tout de suite. Puisqu'on a cette foi qui est non réformée. On va essayer de choper la Cornouaille. Je le sens bien la Cornouaille. Puisque comme ça, écoutez, on va choper la Cornouaille. Puisqu'ici, on ira récupérer le royaume de Cornouaille. Ça sonne bien à mes oreilles tout ça. Allez, c'est peut-être notre seule chance là. Il faudrait vraiment qu'on arrive... Ils n'ont pas énormément de monde en face. Au cas où est-ce qu'on peut recruter du mercenaire ? Ouais, je peux recruter la bande du corps. Allez, je vais faire ça. On ne va pas prendre de risques. Là, c'est un petit peu le moment dans le let's play où... Ce ne sera pas le seul à mon avis. Vu la configuration avec laquelle on est parti. Mais c'est un petit peu le moment. Ça passe ou ça casse. Il y a du vrai challenge sur cette série celtique. Alors j'ai l'impression que leur armée est engagée quelque part. Ils n'ont pu lever que 60 soldats ici. Ils ont directement envoyé. Donc ils sont toujours sur cette guerre contre l'Italie. On a de la chance. On a vraiment de la chance. Alors je n'aurais pas dû recruter les mercenaires. Mais bon, dans le doute, on ne savait pas. Voilà, c'est bien. Allez, on va siéger Vannes. On a capturé des prisonniers. Alors ça, c'est bien puisqu'on a en manque réel d'or. À l'armée, Bruton est revenu. À mon avis, ils vont aller sur Brest, c'est sûr. On devait avoir fini le siège d'ici là. Ah, ils vont sur Cornwall. Sept mois de notre côté, on est à trois mois. Ok. Alors heureusement qu'on a recruté les mercenaires quand même. J'ai rien dit. Insouciant. L'âge du monde. J'ai étudié les anciens textes religieux et les écrits d'érudits. Et il semble tous convenir que le monde finira 6000 ans après sa création. Nous en sommes à moins d'un siècle. Et on a donc notre druide. Ça n'a pas été traduit ici, mais c'est notre druide. Alors je sais qu'il ne ressemble pas à un druide, mais on n'a pas vraiment les armures pour tout le côté celtique dans le jeu. Alors je n'allais pas m'amuser non plus à créer des armures. Ce sera pour une autre fois, éventuellement. On va consulter les druides. Ça va nous donner de l'XP. Excellent. On a capturé Vannes. On termine la guerre. On a aussi des prisonniers. On a des dettes aussi, forcément. Et on a récupéré un autre comté catholique. Avec très peu de contrôle. Alors il va falloir qu'on surveille aussi les pillages. On ne pourra sûrement pas les éviter à ce niveau, puisqu'on n'a pas la capacité militaire de les repousser. Mais on risque d'avoir aussi pas mal de pilleurs qui arrivent sur nous. Notamment les vikings. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se faire la cornouaille, vu que vous voyez les alliés qui sont, eux, insulaires, christianistes insulaires ? Alors, le logo était changé. Ils sont en train de se faire piller. Et ils ont perdu beaucoup de leur puissance militaire. Ça pourrait être le moment. C'est dangereux, hein, ce qu'on fait, là. C'est vraiment dangereux. Mais écoutez, il faut tenter. Je vais peut-être m'en mordre les doigts, mais c'est comme ça. Est-ce que je peux rançonner quelqu'un ? Non, pas encore. Pourtant, on a des gens de la maison cornouaille. Alors, à mon avis, c'est juste que la maison cornouaille n'a pas de thunes. Ils n'ont pas de thunes. Ah, il est détenu par les Italiens. C'est pour ça, le pauvre. Bon, c'est pas grave. On va être en dette, écoutez. On a le malus du débarquement. Mais ça passe quand même. Ça aurait pu nous faire beaucoup plus mal que ça. Parce que là, on avait quand même moins de 30 en avantage à cause de ça. Et vu qu'on avait le brouillard de guerre, on ne pouvait pas savoir où ils étaient. Donc, il nous a attendu bien gentiment. Alors, vous voyez qu'on a une forme différente sur nos temples par rapport aux églises. Donc, ça va changer petit à petit. On a ce design au lieu de celui-ci. Ok, on a l'armée ennemie qui s'est regroupée. Oh là là, oh là là. On va attendre ici. Et ça risque d'être très compliqué là. Les chances sont égales. On met 6 jours pour y aller de leur côté. 9 jours. Ok. Allez, on défend. Moins 15. Moins 7. Oh là 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 là. On a un champion qui vient d'être tué. Ouh. Oh, ça va passer quand même. Oh, c'est serré les gars. C'est serré. J'ai serré les fesses là. Voilà, ça s'est joué à rien là. Ça s'est joué à rien. Alors, on a capturé quand même des prisonniers. Est-ce qu'il n'y a pas des prisonniers qu'on pourrait ensuite transformer en chevalier ? Ici, au lierre, il est à 13. On va le convertir et le recruter. Toi, t'as 11. C'est pas ouf. Ok. Alors, je ne peux pas lever le nouveau chevalier ici. Ça va être automatiquement chez nous. Avec un perro à Brest. Enfin, dans ce coin-là quoi. Allez, on accélère. Est-ce qu'on va récupérer notre premier morceau de cornouaille ? On est bien parti pour. Mais attention, il y a le Wessex qui est en embuscade là. Ainsi que les Vikings. C'est quand même mal barré. Ah, retour des hommes de cornouaille. Ils vont charger. Ils chargent juste avant la fin du siège. Ça va passer quand même. Oh là 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 ! Oh, regardez, ils viennent de lever une autre armée. Alors là, ça craint. Il faut absolument qu'on termine le siège vite. Ils vont envoyer les mercenaires sur notre tronche. Ah non, ils vont attendre de se regrouper. Ouf, ouf, ouf. On a du bol. On a vraiment du bol. Là, on était cuit sinon. Waouh. Ok, on a bientôt les mercenaires en plus qui expirent au niveau du contrat. On peut rançonner. Ouais, il faut rançonner direct. On a besoin de thunes. Euh, on a un vassal ici. Catholique cornique. Euh, non. On va te révoquer mon petit. Ah, il nous faut une autorité de la couronne plus élevée. Bah écoutez, je promulgue la loi. Voilà. Ah ouais, on rançonne déjà quelqu'un. Rançon acceptée. Bien. T'as accepté la rançon ? Allez, maintenant je te révoque mon cher. Voilà, parfait. Ouais, forcément. Faible contrôle. Encore nouaille. Euh, on a trois comptés les gars. Mais ça veut rien dire. Puisque j'ai fait quelques tests avant pour voir si ça passait dans cette config là. Et je m'étais fait défoncer par le Wessex. Donc, honnêtement. Euh, à un moment donné, j'ai eu une guerre sainte aussi ici en Bretagne par la France plus la Bretagne. Donc, honnêtement, ça va être compliqué. Regardez, euh, Einstein, ce qu'il vient de faire. Le viking, hein, qui commence à Montaigu. Il a capturé, euh, euh, toute la Franconie, euh, la Francie, pardon, orientale. C'est dingue. C'est la première fois que je vois ça. Alors là-bas, c'est en feu, hein. Il doit y avoir des guerres de ouf. Mais il a réussi un bon mouvement, là, quand même. Et du coup, ça m'embête un peu, parce qu'il y a des parties où il se met un petit peu contre la France. Et là, c'est pas le cas. Donc, il va falloir faire gaffe. Euh, on a décompté en trop. On va donc mettre de la petite noblesse dans nos temples. Et ici, euh, pareil, petite noblesse. Voilà, comme ça, on a remplacé la personne qui était catho par quelqu'un qui est bretonne. Enfin, bretonne. Moi, je vais y arriver par quelqu'un qui est bretonne et qui est aussi britannique, surtout. Euh, alors, on a, actuellement, on a la trêve. On a la trêve avec les deux, avec Cornouaille et Bretagne. Donc, je vais rien faire d'autre. Je vais rien faire d'autre, parce qu'attaquer quelqu'un d'autre, je trouve que ce serait trop risqué. Ok, on a personne de mieux. Lui, est-ce que je peux le changer ? Ouais, parce qu'il est quand même trop naze. On va mettre, euh, notre vassal. Celle qui s'occupe du temple, voilà. Ce sera déjà mieux. Et puis, bah non, on va pas déclarer d'autres guerres. Alors, euh, territoire de Morgane, de Léon. Morganerie, où Alsa grandit. Est-ce qu'on a un mari intéressant ? Toujours pas, toujours pas. Et on commence à se faire un petit peu vieille, hein, 25 ans. Alors, on a une bonne santé, mais on va perdre, on commence à perdre en fertilité. Donc, euh, si on veut continuer le let's play, il va falloir faire un gosse. Et si je mets quelqu'un de britonique, il y en a que nos propres champions. Ils ont aucun trait. Ça, c'est vraiment la lose. Et en culture britonique, ça rajoute un peu de monde, mais c'est pas la folie, hein. C'est clairement pas la folie. On va attendre encore une ou deux années pour voir si on pourrait pas avoir quelqu'un d'autre de plus intéressant. On sera prêt, voilà. On a déjà de célibataires, on peut être célibataire. Ça va pas nous aider, mais bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, sur ce premier épisode de notre let's play Celtic. Je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite. J'espère que cet épisode vous plaît, ainsi que le reste du contenu sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada